Des nouvelles de la campagne agricole dans la région du centre-ouest. Malgré un début tardif, la campagne promet dans cette partie de Burkina. Le constat est fait par le ministre en charge de l'agriculture en personne après une visite dans quelques sites de production agricole et piscicole. Yssouf Kaboré, Jérôme Tendalou. En arrivant à Ramongo dans la province du Burkiemde ce matin, le ministre de l'agriculture veut se rassurer que les efforts consentis par son département pour faciliter l'accès des producteurs aux intrants en ce début de campagne agricole profitent bien aux destinataires. Semence et engrais, le point complet est fait à l'autre du jour. Le ministre Ismaël Sombier salue la célérité de ses services techniques, rassure les producteurs de la détermination du gouvernement à les accompagner tout en leur prodigant des conseils sur l'utilisation judicieuse des différentes dotations. On est heureux que nos autorités supérieures viennent nous rendre visite et savoir ce que nous avons ici comme difficulté. Au programme de cette sortie du ministre Sombier, d'autres sous-secteurs de son département enquêtent des vitalités. Ici, la station piscicole de Bois. Plus de 10 000 à le 20 de la Pia produit chaque année. Un centre à fort potentiel des divises et d'emplois, mais limité par son statut de simple site de production. Il faut donc renforcer l'existant et assigner une mission plus ambitieuse. Le ministre instruit séance tenant ses collaborateurs de mener la réflexion pour en faire un établissement public de l'État. Vraiment, c'est la solution. Puis c'est présentement, la station est uniquement pour la production dans le vin. Les produits ne sont pas vendus. Les produits sont sur place, qui viennent investir vraiment dans le domaine du poisson. Tu prends et fais la démarche, ça part au niveau de l'action, on te donne un bois, tu viens et puis on enlève tout pour toi. La tournée du chef du département de l'agriculture se poursuit à Menega, dans la commune de Cocologo. À 70 kilomètres au nord-est de Courgoo, ce bafon risicole de 24 hectares. Les 171 exploitants à majorité des femmes ont bel et bien bénéficié d'un train. 115 tonnes de riz sont attendues. C'est l'occasion de dire merci. Le regroupement des exploitants au sein d'une coopérative, la bonne entente entre acteurs, sont saluées par le ministre Ismaël Sombier. La doléance d'aménager 100 hectares supplémentaires trouve également un écho favorable et le gouvernement s'y atelera des concerts avec ses partenaires.